bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de around the verse cette semaine une fois de plus sandy et chris nous parlent des nouvelles de la communauté comprenant la vidéo de terada et son vol en formation regardons maintenant quels sont les nouvelles du studio leur nouvelle technologie de particules leur permet d'ajouter des éléments pouvant interagir avec le vent permettant de ressentir les effets de celui ci sur l'environnement l'un des objectifs de la 3.3 est de se concentrer sur l'amélioration du minage et de ses mécaniques au vu des retours des joueurs après l'implémentation du minage à 3.2 les développeurs vont regarder pour ajouter plus de variétés concernant les zones de danger en fonction des types de rochers également la possibilité de désactiver les contours lumineux à la première personne pour ajouter plus d'immersion mais aussi de regarder du côté du network pour éviter les désynchronisations qui font apparaître les rochers au mauvais endroit après la fragmentation les développeurs viennent tout juste de créer un prototype pour le minage d'astéroïdes afin de commencer à tester les mécaniques comme pour le minage au sol il vous faudra allumer votre radar pour détecter les rochers minables et ensuite commencer à les fracturer le minage en 0g apportera son lot de challenge puisqu'il faudra extraire le minerai avant qu'il ne dérive dans l'espace enfin des nouvelles de la foip qui fera son apparition à la 3.3 la foip est passé par de grosses phases de tests qualité afin de s'assurer que tout fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème en fonction des différents types de peau de visage et d'éventuels problèmes avec des lunettes des barbes ou des cheveux longs à ce jour les lunettes posent quelques problèmes concernant la détection puisque lorsqu'on les enlève le détecteur ne sait plus à quoi se référer et le visage du personnage reste figé ce problème peut être réglé en recalibrant la détection pour cette technologie il faut aussi s'assurer qu'elle puisse rendre autant d'expression du visage que possible pour vérifier cela un plan de test qualité a été mis en place afin de tester autant de variations que possible les équipes sont en train de travailler avec turbulente pour permettre de diffuser l'audio et la vidéo à travers le network pour qu'il soit disponible dans tout le jeu la semaine dernière nous avons eu droit à un aperçu du travail effectué sur la sonorisation des différents objets cette semaine le travail continue avec l'ajout de nouveaux sont dans leur bibliothèque les équipes audio travaillent aussi sur de nouvelles armes avec ici un aperçu d'armes à plasma et maintenant pour la première fois une lance vendoule qui n'est pas seul puisqu'elle est accompagné de son porteur les équipes d'animation s'attelent à améliorer les passages d'obstacles qui sont utilisés à la fois pour squadron 42 et pour star citizen pour faire leur animation les développeurs utilisent des points de synchronisation entre lesquels les animations sont jouées dans l'ancienne version le personnage se stoppait avant de jouer l'animation suivante grâce à leur nouvelle méthode les transitions sont beaucoup plus fluides et permet de sauter des obstacles beaucoup plus grand en glissant au dessus de l'objet par exemple un autre système qui sera utilisé pour squadron 42 et qui est améliorée actuellement et le transport d'objets par les personnages les développeurs tendent de réutiliser l'ancienne mécanique de prise d'objets à une main pour les tendre à demain ils doivent également s'assurer que la position des mains puissent varier si l'objet est plat ou si les prix par en dessous leur système leur permet également de faire varier la taille des objets la prise sur l'objet s'adapte automatiquement ce système leur permet donc de transporter des objets qui ne sont pas transportable à l'heure actuelle l'équipe chargée des missions continue son travail sur les contrats concernant les yads combat dans ces images nous pouvons voir des tests effectués en white box cette vidéo est maintenant terminée merci d'avoir regardé merci aux tipeurs pour leur soutien vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur discord tous les liens sont dans la description moi je vous fais des bisous des étoiles et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt